Mon bureau de com' il a pas terminé avec Frozen Sword J'ai envie de dire, on va attendre retarder 24 semaines aussi Mais non, le truc c'est que le AAA à mon avis c'est encore un peu prématuré Pour moi AAA, il faut au moins attendre qu'on ait les MMO Parce que la génération des AAA c'est la génération après l'apparition des MMO C'est vraiment la dernière génération de jeux vidéo La finale va vendre le jeu On va pas tenter les AAA maintenant Ça nous coûterait beaucoup trop cher Et si c'est pas rentable ça risquerait Parce que quand c'est trop prématuré ça risque d'être De nous coûter très cher en fait Et d'être très très peu rentable Donc un peu frustrant La recom' de Locamp ailleurs Bon ça compte quoi Ça c'est que dalle ça Au niveau de mes recoms 23 semaines et 35 semaines Lord of the Katana Et Blowing Master Blowing Master Il faut vraiment qu'il se casse Parce qu'il prend de la place dans mes stocks aussi Ça me plaît pas Ok on est allé nouveau au portail Portail Enigme On va faire un portal On va faire un portal Euh Non bah pour le moment on annule la recherche Portail Enigme Portail Enigme Euh PQR Non Octio Portail On va faire un portal Multijoueur sur internet On va avoir les MMO On va avoir les MMO Bon on va attendre de la voir On va un petit peu attendre de la voir Alors Euh Locamp ailleurs Robin des bois Oui donc on avait pas pris le En plus Robin des bois Il nous libère pas de temps que ça Niveau recom' Bon Non Hop Attendez Je vais faire Non pas les mises à jour C'est pas ce que je voulais Des contrats Pour le moment je vais faire des contrats On va attendre qu'il finisse ça Et puis après on va faire le Le moteur On va faire le moteur de jeu Euh Bah c'est Pareil On va On va faire ça Mais tranquillement On va faire ça Vraiment tranquillement Le temps Euh C'est ça C'est street Voilà machin Hop On va vraiment faire ça Le temps que notre bureau de Fasse les recherches Bah l'avantage c'est qu'il y a toujours pas de bug là dessus C'est cool Euh Et lui va faire le petit page de mise à jour Comme ça il sera fait On a masse contrats en attente Les mémos Les mémos On a les mémos Alors on va pas les sortir maintenant Quoi qu'il Je crois qu'il faut que j'en sorte un pour avoir les free to play Je suis pas sûr Je suis pas sûr Mais je crois qu'il faut On va attendre l'audio 3D Et puis bullshit On va On va sortir notre million de cartouches Pour street basket On est déjà pratiquement full de notre stock Mais bon Ok alors Meilleur graphisme Zurmac crack Donc c'est cool Et on est toujours studio de l'année On vient de gagner 5000 Euh Fan Ce qui est plutôt pas mal Euh On a les mémos On a les mémos Ça veut dire qu'on On a la seule serveur Pardon Excusez moi C'est pas là que je voulais aller Euh Ouais Ça veut dire qu'on a les seuls serveurs Euh C'est 134 000 Je crois Non c'est 123 000 On va attendre de monter à 150 000 On va attendre de monter à 150 000 En pognon Et on va acheter les derniers locaux du jeu On va faire ça Mais je pense qu'on fera ça À l'épisode suivant Car je vois qu'on a dépassé l'heure de tournage Donc mon disque dur On va pas tarder à être saturé Est-ce qu'au niveau des recoms Toujours 11 semaines Et 23 semaines Euh Donc c'est pas les recoms encore Qui vont nous sauver Mais Faut que je libère ça absolument Mais là j'ai trop de jeux en vente J'ai beaucoup trop de jeux en vente 3 millions Les consoles et tout Ça ça va nous coûter une blinde Mais On va attendre un petit peu Avant de continuer On va développer notre nouveau Enfin on va améliorer notre moteur de Enigme Notre moteur d'Enigme Ouais parce qu'il est vraiment à la bourre Ok Ce qu'il doit faire Lui il va aider Et tant pis On va sortir notre Hop Hop Notre nouveau jeu Euh Qui va Donc Donc on va sortir Portal Jeu A Putain Putain on peut le sortir en free to play On a les free to play C'est débloqué avec Oh Faut absolument Portal ce sera le dernier jeu Euh Que l'on sortira En Là on En vente Machin Parce que Euh C'est Moteur d'Enigme Oui c'est ça C'est Enigme Donc type Enigme Enigme Euh Je sais pas la stratégie C'est de l'arcade C'est de l'arcade Ou de l'adresse C'est de l'adresse Portal c'est un jeu d'adresse Pour moi aussi Euh 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 À la fin Il y a l'espace Euh C'est dans lequel C'est dans À la fin du 2 Qu'il y a l'espace Il me semble Penpol Ouais Euh Puzzle Bah puzzle Tout bêtement Puzzle Portal Si vous avez jamais joué A Portal Foncez Honnêtement C'est C'est un super jeu C'est deux super jeux Ils sont Ok Gameplay Il y aurait de jeu Combien Et pour jouer Pour jouer occasionnel Portal Pour jouer occasionnel Ouais Moyen 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 Ce sera notre dernier jeu Euh Je m'en doutais Donc On va supprimer Les jeux sur internet Et le casque de réalité virtuelle Avec Je ne suis pas convaincu Je ne suis vraiment pas convaincu Peut-être pas ça quand même On va peut-être garder le casque de réalité virtuelle Et Supprimer Supprimer Peut-être les guitares de niveau C'est ça J'ai l'écran splitté Ça ne sert à rien Allez Hop On va mettre en pause On est parti Suppression des bugs Pour Portal Suppression du gameplay Amélioration du gameplay Les graphismes La vidéo L'audio Et La com Euh T-t-t-t Et quitte à faire Lui Il est en support Euh Et puis bon On est parti Allez hop On est parti Bon bah C'est là dessus Qu'on va Qu'on va terminer notre Notre dernier jeu Puis là il faut absolument qu'on monte à 150 000 Via des Via des contrats Via la vente de ce jeu Et on va partir dans des nouveaux locaux Voilà Avec Euh Avec tout ça quoi Avec le Et on va partir sur du free to play En 2000 Ouais On est en l'an 2000 Donc on va Faut absolument qu'on quitte nos locaux là Pour partir sur du free to play Et le free to play c'est craqué C'est complètement craqué Vous avez pas idée à quel point c'est craqué Ok The War Doctor 50 000 50 millions On peut dire Ce jeu je veux qu'il me coûte cher Ce jeu je veux qu'il me coûte cher Mais qu'il défonce la barraque Zuck Crack Loco Empire Tout ça Ok dans une semaine Dans une semaine je peux sortir la recom de Lord of the Katana Lui il sort dans une semaine Lui il va rapporter 2 millions Lui il vient de se lancer Mais il va rapporter 4 millions J'ai envie de Le truc c'est que j'ai pas envie de m'emmerder avec une salle de Parce que vraiment après ce que je vais faire c'est uniquement Mais vraiment uniquement Que du free to play Après je ne ferai plus du tout de Quoique Les jeux de mes De mes filiales A la limite Les vendre C'est pas une mauvaise idée Continuer à les vendre C'est pas forcément une mauvaise idée C'est quand même rentable Le problème c'est que je dois me faire chier avec une salle de stockage Avec la production des cartouches et tout Le truc du free to play C'est que tout est dans cloud Tout est dans Ouais C'était la dernière coupure brutale Ca y est On est sur le nouveau Siegate Donc j'ai un Siegate interocté Je vais filmer dessus Donc ça y est Donc désolé pour la dernière coupure Encore une fois C'était la dernière Qui était en plein milieu d'un épisode Voilà Bon Je vais pas vous cacher A la fin de chaque épisode Je Voilà Je tourne Et je vais couper les épisodes Au bout d'une heure Voilà Bon Un petit peu encore brutal Je suis désolé Pour le moment Je vais faire comme ça Je vais essayer de trouver des solutions A ça Essayer de Ouais Essayer de trouver Comment couper mes épisodes Peut-être mieux Euh Bon On verra On verra Euh Mais au milieu d'un épisode C'est fini Il n'y aura plus de coupure C'est bon Le disque dur Je l'ai Interocté J'ai de quoi tourner Donc là On est parti pour Peut-être Trois heures de tournage Voilà Sans Après Je vais avoir d'autres obligations En fait Mais ce ne sera pas à cause du disque dur Donc voilà Donc Euh On en était où On avait donc Euh Portal C'est ça Donc Euh Je crois qu'on l'avait En fait je crois que vous l'avez Vous avez raté le début De Portal Mais Euh Je ne suis pas sûr Je crois qu'on l'a fait quand même ensemble Mais bon Il est prêt de sortir Donc voilà Euh Donc on va sortir Portal Qui sera notre dernier jeu Euh Notre tout dernier jeu Euh En vente Voilà En vente Au détail Après On va partir sur du Free to play On va juste Récupérer Les ventes En fait De celui là On va liquider nos stocks On va liquider nos stocks Ça Euh Voilà Et Je ne veux plus de stock En fait Euh Je pense Que je ne veux plus de stock Dans le Dans les locaux On va prendre Proche Que l'on va prendre après Euh Ou alors on fera vraiment une petite salle Comme celle là Pour vraiment Euh Voilà Les recoms Les petites recoms Euh À deux balles Mais Voilà On ne prend même plus de jeu On va Vider nos stocks Euh Et on va déménager Voilà C'est l'objectif On va prendre les derniers locaux du jeu Euh Je vais me remettre en accéléré C'est parce que j'ai oublié de me mettre en accéléré Je vais bouger Mon micro Euh Et on Voilà Voilà Euh Recherche technologie On a les cinématiques vidéos Ça y est Dommage Que ce soit pas arrivé avant Euh Et en accéléré Bon on a l'Eurocom de Lord of Katano Ouais qui est correct Allez hop Euh je n'ai pas regardé les stocks Euh ouais Ok Portal est prêt à être publié On peut faire un stand là-dessus en plus Portal Euh On a Street Basket Et on a Frozen Sword Plus 43 000 fans Euh On est en rupture de stock sur Lord of the Katana Faut absolument que ça Ça se termine Hop Non pas contrat de prod C'est pas ce que je veux Hop Euh 1 50k ça risque d'être Je vais faire ça encore Petit Recom à 1 million Ah ouais Chaud la Recom Chaud 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 la Recom Euh On va en faire 100 000 en plus Euh 100 000 100 000 de plus Euh On en est où là Ouais Il reste plus que le gameplay Est-ce que je peux Est-ce que je peux Est-ce que je peux C'est chez les graphistes Non Non Il faut que ce soit intégré au moteur Euh Les cinématiques vidéo Pour que ça puisse Être utilisé par les designers Euh La Recom de Robin Desbois 2 millions Voilà voilà Assigner tâche aux autres bureaux Hop On va l'assigner Un autre bureau en bas Un autre support Donc On va se mettre un petit peu En Un peu en stand-by Puisqu'on va vivre Quasiment uniquement Que de Nos contrats de production Le temps Juste le temps Voilà Qu'on vide nos stocks Et Euh On Ok On peut le publier Donc on publie le portal On le vend Et Euh On le vend Et On change de loco Ça c'est prévu Normalement Dans l'heure qui suit On Oh putain 93% J'ai vu un 93% Là je suis pas dingue C'est un carton C'est un carton Eh Je m'attends à ce que ce soit Un carton Je produis 2 millions De cartouches Et j'ai pas rêvé 93% C'est bien ce qui était affiché Euh Infos historiques Euh Non c'est pas là C'est Mes jeux Passer en revue Euh 90% Je pensais que c'était plus que ça Ouais 90% Mais c'est quand même une medaille d'or Euh Bonne combinaison de genre C'était quoi Enigme adresse Ouais Enigme adresse Euh Sur le thème des portails Et Des Et Des puzzles Il me semble que c'était Donc ouais Donc Ouais Toujours petite faiblesse en gameplay Mais Ok C'est un super jeu C'est un super jeu Donc A mon avis Il va bien se vendre Nos stocks sont full Faut que ça se vende un petit peu 120 000 120 000 La première semaine Oh 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 mon dieu Oh mon dieu Je crois que J'ai jamais vendu autant de jeux Je crois que j'ai jamais vendu Je crois que c'est mon record Vraiment sur toutes mes parties Je crois que je suis jamais monté aussi haut 120 000 La première semaine Euh Hop M'emmerdez pas les gars M'emmerdez pas Vendez vos jeux Il va être rentable en 3 semaines Alors qu'il m'a coûté 8 millions J'y crois pas J'ai bien fait créer 2 millions J'ai déjà vendu 400 000 cartouches en 3 semaines Ce carnage Je me mets trop à la place des autres Des autres boîtes qui voient ça Tu sais Les mecs qui vendent Quand ils sont comme moi A 20 cas Ils sont contents Et puis là Il y a un mec qui se ramène 120 cas La première semaine Ouais quoi 120 000 jeux La première semaine Qu'est-ce que tu vas faire 34 millions Je vais exploser Tous mes records Ce jeu va exploser Tous mes records Il va être à 50 millions Sans problème Il va peut-être même arriver A 60 millions Ouais A la fin de la com Oh la vache On m'aime plus que ça Là en 8 semaines Il va falloir que je reproduise des cartouches J'ai reproduit 2 millions de cartouches Et il va falloir que je vende plus 50 millions 50 millions Et on est toujours à 119 000 par semaine Oh merde Oh ce jeu Oh ce jeu de l'amour Oh c'est génial 60 millions Oh c'est génial Oh c'est génial Oh c'est génial Ah c'est génial Ah c'est pas le meilleur jeu de l'année Bah disons Pour toi il le mériterait Il mériterait D'être partout quoi On a gagné encore 5 000 fans Là-dessus On a encore gagné 5 000 fans Oh putain Oh c'est du génie Oh pour partir d'un nouveau loco On va être bien On va être bien Pour partir d'un nouveau loco Pourquoi j'ai fait ça moi Pourquoi j'ai fait ça Je me suis planté le jeu J'ai foiré ma recom sur une connerie Bon c'est plus rien Oh le con Je me suis planté sur le J'ai créé un million sur une recom J'ai créé un million de cartouches Sur une recom à la con Euh je peux vendre à quelques cartouches La connerie Là c'est la boulette J'avoue que j'ai fait une connerie Bon ça fait un Mais là par contre C'est cool Qu'est-ce que tu fous toi T'es en Touche en mage technique Qu'est-ce qu'il te passe Eh là faut sortir la mise à jour Faut pas que Portal Ça meurt comme ça Oh la mage elle va arriver trop tard J'y crois pas Quoique 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 Mais bon Je pensais que la mise à jour Me remonterait plus que ça Bon ben J'ai presque 300 millions Je pourrais même Je peux même me permettre De racheter encore quelqu'un Avant de partir dans nos nouveaux locaux Ça me coûterait combien De racheter quelqu'un 130 000 J'hésite 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 Si je suis à 130 000 Ouais non 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 on va attendre D'être dans les nouveaux locaux Pour voir ce qu'on en fait Ah Lord of the Katana Je suis dégoûté J'avais une bonne recom Et j'ai tout foiré Sur une connerie Mais bon c'est rien Ça c'est juste 300 000 C'est trois fois rien Je gagne 85 millions De l'autre côté Donc Mais bon c'est la première Recom cauchoir C'est la première Recom cauchoir Hop Hop Les recoms Euh Ouais Je faisais plus les stocks Ouais on a les stocks suffisants Hop hop 86 millions le jeu Bon J'ai peut-être dit n'importe quoi Peut-être que J'ai déjà dû faire mieux En vente À l'unité Vente au détail J'ai dû faire mieux quand même Parce que Je dois avoir souvenir de jeux Qu'ont atteint les 100 millions Sur certains Sur certaines parties Je crois Donc C'est peut-être pas mon record Mais au tout cas C'est un très bon jeu Portal est de toute façon Un excellent jeu Aussi bien Et réel Que Que voilà Ah cool Puis on a atteint les Oh mince On a atteint les 100% En reconnaissance de travail En réputation Ça c'est à force de faire les petits contrats Comme ça Et de pas en rater un C'est On a On a une bonne réputation Pour le travail Donc Donc voilà Ça paye Honnêtement Avec les recoms et tout Ouais Je pense que Je vais racheter Quelqu'un quand même Est-ce qu'on Est-ce qu'on On Je regarde un petit peu Au niveau de mes recoms Ouais Bullying master J'ai bien envie Et the war doctor Hop Je refais un petit peu de hype Sur ces recoms là Je refais un tout petit peu De com sur portal Est-ce que ça repart un petit peu A la hausse On va le voir tout de suite T'as un lord of the katana Je suis dégoûté En fait ça stabilise Bon je suis à 5000 Ouais 90 millions 90 millions Qu'est-ce qu'il va faire Wither ball C'est bon là J'ai toutes mes recoms Qui sont en train D'être liquidées Donc mes stocks Qui sont en train De dégager On reste plus que 2 millions de cartouches À vendre Donc Donc voilà Alors juste la petite Recom de portal Juste après la Recom de portal Donc dans quelques semaines Donc à la fin de cette vidéo On aura déménagé Dans les nouveaux locaux Et on sera en train De créer Les nouvelles salles 2 millions De cartouches Vendues Qu'est-ce que tu Mais qu'est-ce que Tu peux faire compte De ça Bon je suis à 300 000 Je rachète quelqu'un Je rachète Naughty Chicken Qui est en fait Naughty Dog Vous connaissez tous Bien sûr Ok Voilà Donc j'ai 158 millions Et j'ai Ouais J'ai donné du budget Sans faire Vraiment attention Mais ouais Bon ben voilà Ça nous fait combien de Si je regarde les actions Eh ça me fait 5 entreprises Que j'ai racheté quand même J'ai racheté 5 boîtes Quand même Eh ouais Euh le prochain Il est à 139 000 Mais bon Je vous dis On va attendre À acheter Les nouveaux locaux Euh Non C'est pas ce que je voulais Prochaine recom dans 5 semaines Ça va aller vite Bon voilà les petites recoms 1 million 3 millions 3 millions 2 millions C'est de l'argent de poche Voilà 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 Alors je prévois peut-être D'autres séries Euh Parce que là J'ai un tout petit peu De temps libre Mais C'est pour ça que je profite De tourner sur cette série J'ai un tout petit peu De temps libre en ce moment Mais En vrai Ça va pas durer quoi Parce que j'ai une vie assez chargée Non c'est Ouais bon Si tu veux Aide pour un contrat Euh Hop On peut Frozen Sword Ouais Portal va quitter le marché Avec 91 millions Voilà Et le recom Elle se fait quand ? En 42 semaines On avait un thème de cuisine Je l'ai sauté J'ai fait spray de le sauter Arcade cuisine On aurait pu refaire Etchebest Mais non On dit on vit un petit peu Des contrats Et on Mince The War Doctor J'ai pas vu Attendu Hop Donc là j'ai que des recoms De toute façon The War Doctor Je suis en rupture de stock Je vais refaire 50 corps Je vais refaire 50 corps J'ai pas Hop Parce que Dans les Devs de légende Alors j'ai regardé Les noms Le dernier coup Qu'on a vu ça J'ai pas de nom Ouais d'accord Ok 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 Lui il envoie du pâté Euh Il envoie du pâté Euh Je virerai quelqu'un Qui travaille lentement Hop Folk Désolé On se sépare de toi Je sais pas où t'étais Mais faudrait que je le Voilà Que je Que je Chasse un peu plus de tri Là-dedans Hop Euh Non J'ai une autre Comme en attente Ouais d'accord Ok Street Basket Ok Une plateforme retirée du marché La Dreamcast C'était la Dreamcast Je vais faire un point d'ailleurs Sur mes kits de dev Et ouais J'ai la Xbox Oh pas ouf Je suis pas fan de console Ouais j'ai rien fait cette année Donc Hop Enfin il y avait Portal Ouais non Portal Il était déjà Dans la dernière C'était déjà L'année dernière Putain 56 semaines Ça s'est déjà écoulé Ça passe vite Ça passe vite C'est un peu le problème du jeu C'est vrai Le problème du jeu Oui et non Parce que j'ai tout le temps en accéléré Si je voulais que ça dure un peu plus longtemps Je serais moins en accéléré Mais 33 semaines Mais le jeu Passe très vite quand même Là Passé 2017 En fait le jeu n'évolue plus réellement On a 2-3 technologies Après 2017 Parce que le jeu date de janvier 2017 La version que j'ai J'ai pas fait la mise à jour d'avril Parce que je sais qu'il y a des bugs De sauvegarde Sur la version d'avril Si vous jouez à ce jeu Essayez de rester en version De janvier 2017 Passez pas à la version Qui est sortie en avril 2017 Parce que Elle a des bugs sur ses sauvegardes Vous risquez de perdre vos parties Je Je devais vous prévenir de ça J'ai quoi de m'oublier Donc là je suis sur la version De janvier 2017 Donc une version Qui date d'un an De jeu Alors Recom 27 semaines Ça avance pas vraiment Bon Bon je vis les contrats Je Peut-être voir quand même Au niveau des salariés Surtout du travail Ouais ok Ouais on va prendre des niveaux 5 Hop Et De très bons employés F2 bureau Il y a un niveau 5 C'est qu'il est forcément bon Dans quelque chose Il y a un niveau 3 Je sais pas dans quoi il est bon Mais il est forcément bon Dans quelque chose Ok Alors ensuite Euh Hum Donc on a Danny Et Ellie Ah non non C'est ça C'est pour embaucher Euh Ce que je veux Ce sont mes employés actuels Euh Les punazes Enfin les punazes Donc je vais éviter Isabelle Eta Donc on a Cette personne là Qui est vraiment pas bonne Visiblement Mais je sens que le travail de bureau C'est surtout ce qui est Allez licencier Hop J'ai 4 personnes en trop J'ai 4 personnes en trop Donc là Il est licencier lui Hum Non il est licencier lui Euh Hop Donc là normalement Attendez Je vais me mettre en pause juste D'accord J'ai encore 2 salariés en trop Donc j'ai forcément quelque part Un niveau 2 Qui est pas ouf Allez Hop Voilà Juste je renforce un petit peu Mes équipes Attendez J'attends juste que l'IA Voilà Quoi ? Je suis censé avoir Attendez Y'a un truc qui cloche Non non J'ai J'ai encore une place vacante J'ai encore une place vacante La Malissa Je suis désolé Ouais allez Hop Apprendre des salariés supérieurs Au niveau 2 Parce qu'au niveau 2 Enfin voilà Et ça est niveau 2 Allez Voilà Juste Juste renforcer un petit peu Les équipes Alors Il faut dire comme ça se passe toujours bien Il manque juste la dernière recom Attends 22 semaines On a quoi alors ? Romain Romain RPG Bon Ok J'ai mes recom qui commencent à sortir Du marché Des recom à 2 millions Ça va C'est pas dégueulasse Je vais Hop Vendre Les cartouches Concernées Voilà Dès que la salle elle est vide On change de loco Je pense que je vais acheter Je vais acheter n'importe quoi Je vais appeler cet épisode Déstockage de masse Ouais Où je pense Il y en a 4 Je crois que ça rentre pas dans mon écran Wow The War Doctor Recom à 5 millions quand même C'est vrai que The War Doctor Avait été aussi un bon jeu Avec Jonert Tellement énorme cet acteur Au côté de David Tennant Et de Matt Schmitt David Tennant Honnêtement C'est un de mes acteurs britanniques préférés Et Si vous êtes un petit peu fan également De David Tennant Alors autre que pour son Autre que pour Doctor Who Je vous conseille Déjà la série Bread Church Qui est une super série policière Où Où justement David Tennant Tient le rôle Du commissaire Qui est chargé de l'enquête Ou de l'inspecteur Enfin voilà je sais plus Honnêtement C'est vraiment une série Qui est géniale En plus elle dure pas si longtemps Sinon que ça Elle doit faire 13 épisodes Ou 13 ou 18 épisodes Un truc comme ça Bref Bread Church Qui est une excellente série Et si vous êtes un petit peu Férus d'histoire Je vous conseille également The Spy of Varso L'espion de Varsovie En français Où David Tennant En fait ça se passe Juste avant la seconde guerre mondiale Ça se passe à Varsovie Donc en Pologne Et donc David Tennant est un espion Donc il a encore le rôle principal C'est un espion Qui est à Varsovie Qui est pour le compte De l'Angleterre Et qui est chargé en fait De surveiller Les mouvements de troupes allemandes Aux frontières de la Pologne Parce que voilà C'est juste avant que la seconde guerre mondiale éclate Et en fait C'est juste avant Que Hitler et Staline Envahissent la Pologne Et donc Il commence à y avoir Quelques mouvements de troupes Allemandes Très furtifs Au niveau de la frontière Germano-Polonaise Et Tout se Tourne un petit peu autour de ça Et franchement C'est un super film C'est The Spy of Varso L'espion de Varsovie Je Je vous le conseille Honnêtement Après avec David Tennant Quel autre film j'ai vu avec lui Il a fait un peu de théâtre aussi Mouais Bon Théâtre je suis pas trop trop fan Euh Après dans sa filmographie Euh Non je vous le dis Bride Church Et The Spy of Varso Si vous êtes Voilà Si David Tennant Vous voulez le voir dans d'autres rôles Que Doctor Who Et honnêtement Euh C'est vraiment l'acteur C'est ça que j'adore Chez David Tennant C'est que c'est vraiment l'acteur Qui arrive à vous faire passer Du rire Aux larmes Enfin voilà Qui arrive à jouer sur les émotions Mais à la perfection quoi C'est Ce mec peut tout jouer Littéralement The War Doctor Ah tiens On en parlait Euh Enfin C'est C'est pas David Tennant Le War Doctor Mais Après Malf Schmitt Je me suis pas vraiment intéressé A sa filmographie Et Billy Piper J'en parlerai pas Parce qu'elle m'a déçu Elle m'a déçu Parce que le seul rôle Vraiment Où elle se mettait en valeur Où elle mettait en valeur Ses talents d'actrice Billy Piper C'est quelqu'un qui m'énerve Parce que Elle était excellente Dans Doctor Who Euh Et Je l'ai vue dans une autre série Où elle est littéralement A chier Et Elle a fait la connerie De se lancer dans la musique Et Dans la musique C'est une horreur C'est C'est du Shakira Bas de gamme Qu'elle fait En fait En termes de musique Donc Billy Piper M'a énormément déçu Honnêtement Alors qu'elle a prouvé Qu'elle pouvait être Une bonne actrice Dans Doctor Who Euh Dans les autres séries En fait Elle joue Entre guillemets De ses charmes Alors que Ça c'est un truc Qui m'emmerde C'est que Oui ok T'es mignonne Mais Mais prouve que T'es plus que ça Quoi Prouve que tu peux être Une bonne actrice Euh C'est un peu compliqué Enfin C'est un peu compliqué Sur toutes les femmes actrices De 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 montrer qu'on est une bonne actrice Mais Euh Sans forcément Tomber dans Euh Forcément le charme Quoi Voilà Toujours Jouer sur la féminité Sur le Bah la sexualisation C'est C'est très compliqué C'est Euh Une qui arrive bien A tenir l'équilibre Un petit peu Là dessus Sur l'aspect sulfureux Et Montrer qu'elle est une bonne actrice C'est en Aux Etats-Unis C'est Jessica Alba Voilà Jessica Alba Si vous avez vu Sin City Voilà Euh Elle Et d'autres films Avec Jessica Alba Voilà Elle sait se montrer Sulfureuse Et montrer qu'elle est Une excellente actrice Montrer qu'elle n'est pas Que Une femme sulfureuse Quoi Voilà Euh C'est très compliqué Hein A tenir cet équilibre Quand on est une femme actrice Euh Mais Jessica Alba Est un Je pense Un bon modèle Pour ça De cet équilibre Euh Voilà Après Euh Après je parle beaucoup D'acteurs Etrangers Euh On dit Voilà Alors il y a quelque chose Que Je parle un peu Filmographie Enfin Filme tout ça Euh En France On a Alors Dans les acteurs récents Euh C'est vrai qu'on manque De bons acteurs récents En France Ça C'est une certitude Euh Vous me demandez Un bon acteur Euh Là En En France De moins de 50 ans Je peux pas vous répondre Euh Mais on a eu Des excellents acteurs Euh Et pas Euh Et encore en vie Euh Parce que voilà Quand on parle Bon acteur français Bon tout de suite Il y a des noms Qui vous viennent Tel que Bourville Peut-être Ou De Funès Bien sûr Louis De Funès Euh Si Moins de 50 ans Bon acteur Il y a Alexandre Astier Mais Alexandre Astier Il Le mec Il peut tout faire Le mec Il fait l'exoconférence Voilà quoi Sur scène Comme à la télé Comme Le mec Enfin Il est auteur Il est compositeur Le mec sait tout faire Euh Alexandre Astier Voilà Euh Bon acteur français Alexandre Astier Euh Et Beaucoup de membres De sa famille Hein Simon Astier également Il a Il a son style Il Enfin Voilà Sinon Un acteur Que je vous recommande Bon Qui a plus de 50 ans Mais voilà Euh Pierre Arditi Pierre Arditi Est un acteur français Que j'aime beaucoup Euh Franchement Et je vous recommande Un téléfilm Alors pas un film Un téléfilm Euh Qui est avec Pierre Arditi Euh Qui s'appelle Vivace Euh Allez chercher sur Sur internet C'est un film Que j'ai vu Sur Arte Sans déconner Et Euh Ce film Euh Il m'a coupé le souffle Parce que C'est un film Euh Qui est très lent Qui est très très lent Dans sa narration C'est Honnêtement Le scénar Tient sur Une feuille de papier c'est cul Mais C'est tourné D'une manière Et puis le jeu d'acteur De Pierre Arditi Est tellement bon Euh C'est un rythme Très lent Et Tu sais comment ça va se lire Dès le début Et pourtant Je veux dire La fin Tu la vois venir A des kilomètres Et pourtant Quand elle arrive Euh T'es quand même estomaqué C'est le C'est un film de fou Vivace Euh Je vous le conseille Vivace avec Pierre Arditi Euh Et Pierre Arditi C'est un excellent acteur Que j'aime bien Il a fait énormément de films Je vous conseille De regarder un petit peu Sa filmographie Euh Voilà Acteur français Voilà Euh À part les Astiers C'est vrai On a On manque de bons acteurs français Euh Après Bon Dans le domaine du web On a quand même Mais voilà Ce sont les indépendants On a quand même Euh Bon De bonnes Voilà De bonnes personnes Voilà Euh Je serais écouté également Un autre Français Qui est doué Mais Qui est vraiment doué Alors qui a fait énormément De stand-up Et qui a fait un petit peu De télévision Euh C'était François Roulin Euh Qui est toujours en vie Mais il est moins sur la scène Enfin Il écrit toujours Mais il écrit pour d'autres Euh Mais il ne monte plus Réellement sur scène Et voilà Bon Il a Il a joué dans Kaamelott Oui Euh C'est le 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 roi traître Là Le roi d'Arkani Là Voilà Il joue ce rôle là Euh Dans Dans Kaamelott Euh Mais il a fait d'autres choses Et notamment Un vieux téléfilm Que les plus jeunes d'entre vous Doivent pas connaître Mais qui s'appelle Palace Euh Voilà Le professeur Roulin Euh De Palace Euh C'était quelque chose C'était vraiment un personnage Euh Qui me faisait marrer Euh Si vous avez jamais vu Palace Euh Il y a des épisodes sur Youtube Allez voir Euh Honnêtement Voilà Bon bah écoutez Portal Euh Voilà Je parlais un petit peu filmographie Putain à la base On est juste parti de Doctor Who Quoi C'est 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 On est vraiment parti en live Là-dessus Euh Total Ouais je digressais un petit peu Maintenant pendant les épisodes Voilà J'ai parlé un petit peu Voilà Après Voilà Pour rester dans le domaine du cinéma Le dernier film Que j'ai vu Là C'est John Wick John Wick Avec Kenyon Reeves Euh Donc le 2 J'ai vu le 2 J'avais vu le Enfin J'ai vu le 1 avant Evidemment Euh J'attends le 3 avec impatience Honnêtement Euh C'est